Sur A Connivence, le jeu où il faut tout miser sur son partenaire. On souhaite la bienvenue à Charles et Andréane du côté de l'équipe des Rouges. Bonjour, bonjour, bonjour. Pour vous affronter, Guillaume, Philippe, l'équipe des Jaunes, messieurs, vous êtes salués. L'important dans ce show-là, c'est de faire preuve de Connivence. Vous connaissez bien, il faut nous le prouver. Question de mise et juste, de répondre correctement aux questions. Et peut-être de se rendre à la ronde finale où on espère donner un montant de 3000 $. Oui, de l'argent pour un duo, mais le duo des faits aussi ne repart pas les mains vides. La preuve en images. Télé-Sino. Amérispa est fier d'offrir une expérience mémorable dans l'un de ses centres santé-beauté où soin et mieux-être se conjuguent pour le plaisir du corps et de l'esprit. Amérispa, une détente qui se prolonge au-delà de votre visite. Belle surprise pour nos concurrents, c'est ça. Alors donc, Amérispa, des traitements pour le duo des faits, de l'argent pour le duo gagnant. Tout le monde y gagne. Charles, Andréa, de l'équipe des Rouges, on va apprendre à vous connaître un petit peu plus. Comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien, absolument. Merci de le demander. Des joueurs d'impro, hein? Exact. C'est là que vous vous êtes connue? Oui. Tout à fait. La relation de député quand je l'ai recrutée dans mon équipe dans la Ligue d'impro. Puis ça s'est développé quand on était à Trois-Rivières à faire un match invité. Oui, par une tentative de meurtre, en fait, définitivement. Comment ça, une tentative de meurtre? Donc, lors d'une improvisation, Charles devait me tuer. Donc, je suis morte par terre et ensuite, on lui ordonne de se débarrasser de mon corps. Et j'ai peut-être surestimé son poids, puis je n'ai pas évalué ma force. Donc, je la gratte par les chevilles. Et je vole dans la bande. Vraiment. Et on a en sensé sorti un dème, juste quelques équimaux. En fait, même pas. Ce n'est pas solide, les bandes. Mais ça a juste été bien comique. Par la suite, on avait une anecdote, quelque chose en commun, puis c'est la partie-là. Très bien. Alors, Charles, suite à cette expérience, si jamais Andréanne foire une question, on se garde une petite gêne. Oui, je me promets de me contrôler. On la garde sur le plateau. On n'a pas vraiment de bande ici. Non, c'est ça. Bon match à vous. Merci. De l'autre côté, Guillaume et Philippe. Salut, les gars. Salut. Animateur de camp de vacances. C'est là que vous vous êtes rencontrés, je crois. Oui. Oui, mais pour être franc, en fait, on n'a jamais travaillé dans les camps de vacances. Bon, ça y est. On s'est rencontrés dans une salle d'attente chez les dentistes. Il passait connivence. On a dit, bon, bien, on va s'inscrire. Il y a eu un eye contact. On a décidé de s'inscrire. Non, ce n'est pas vrai. On travaille dans un camp de vacances depuis des années ensemble. Oui. C'est bon. On adore ça. Alors, donc, je crois... Mais ça se peut aussi, la salle d'attente. Ça, c'est vrai. On est partout, connivence. On est absolument partout. Et voilà. Hé, les gars, merci d'être là. Bon match. Voici comment on va procéder pour cette émission. Alors, chaque équipe joue à tour de rôle. Une personne répond à des questions. L'autre personne va miser. Va miser sur les connaissances de son partenaire. Des mises entre 1 et 10 points. Ça, c'est dans la ronde numéro 1. Et les points misés, bien, vous les obtenez quand il y a une bonne réponse. Et vous allez miser des points sur des sujets de questions. Cinq de chaque côté. Et vous allez choisir ces sujets à partir d'une banque de 15 que je vous présente à l'instant. Vous avez le droit de vous consulter lorsque j'énumère les sujets à mon signal. Et à mon signal seulement, vous devrez choisir, il faut faire vite, question de vous approprier un sujet pour pas que l'autre équipe puisse y toucher. Les 15 sujets à connivence aujourd'hui sont... Vocabulaire juridique, dénominateur commun, tourisme au Québec, requin, Maxime Bernier, chat de fiction, langues étrangères, marque de crème glacée, Red Wings de Détroit, philosophe, religion catholique, année 1950 au Québec, musique québécoise, photographie et réplique de films québécois. C'est le temps de choisir maintenant. On en a cinq dans le rire ici et il nous reste, voilà, sujet choisi pour les jaunes. Tout de suite, Charles et Andréane, je viens d'entendre, on va s'assumer, Henri, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est bon, OK? Il fallait rester à eux, puis j'ai choisi chat de fiction, là. Chat de fiction. Moi, je suis un peu zéophobe, là, j'ai peur des chats, mais bon, ça va bien aller. Je veux dire que tu devais les commenter, tu ne t'exaimes pas. Effectivement, effectivement, mais on en a au moins quatre, dont on est pas mal content. Confiant, c'est une chose, je sais pas. On va vérifier. Charles à la mise, Andréane va répondre. On va commencer comme ça, mise entre un et dix, on vous le rappelle, réplique de film québécois. Alors, on donne la réplique avec combien de points, on mise combien sur les connaissances de son amie? J'ai pas le droit de faire de face, regarde moi. Trois points, OK. Hé, bon succès, les rouges. Dans quel film de 2006, Louis-Joséaude interprète-t-il le rôle d'un médecin légiste qui s'exclame? Comment tu dis ça, tatou, en anglais? Ah, c'est dans Bon Cup, Bad Cup, ça. Absolument, c'est bon. Il y a trois premiers points de ce film. La glace est cassée, tout va bien. Vocabulaire juridique, on mise combien? Cinq. Comment nomme-t-on un citoyen désigné pour participer au jury d'une cour d'assise? Bien, juré, c'est... non. J'ai pas ça, quand on me donne le genre de réponse comme ça, c'est comme si on me disait, ben, c'est simple ta question. Non, non, vous avez juste, c'est ça, mais il y a peut-être une point. Non, il n'y a pas de point, c'est juré, c'est bon. Tourisme au Québec, un, sept ou dix. Euh, un. Comment appelle-t-on l'ancienne vallée glaciaire envahie par l'eau au Saguenay et composée de falaises dont fait partie le Cap Trinité? À ça, je vais répondre la vallée de la Jean-Cartier parce que c'est la seule qui est mis en tête, mais... Ah, non, mais c'est vraiment un de nos plus beaux paysages québécois, le fjord du Saguenay. Non, bien oui, mon Dieu! Dénominateur commun, sept ou dix? Sept. Ça, c'est mes questions préférées. Quel est le plus petit dénominateur commun de trois septièmes et une demi? Trois septièmes, une demi? Oui. Bien, il va falloir qu'on le monte à 14. On va l'accepter tout juste avant le signal. C'est 14 pour le dénominateur. Là, j'ai laissé un nombre remis. En tout cas, excusez, ça a été long, mais j'ai eu. Très bien, bravo. Tu dis en maths, hein? J'étudiais, là. Non, mais parfait. L'honneur, vous avez sauvé votre honneur. Chat de fiction. C'est toi qui l'as choisi. Le fameux chat de fiction qui a été choisi à la dernière seconde. Bien, je pense que, oui, je pense que, il me fait confiance. Alors, au cinéma, de quelle série de films d'animation, le personnage du chat poté, dont le film homonyme est sorti en 2011, est-il issu? Bien, de Shrek. Oui, on l'a connu dans Shrek, le chat poté. Et c'est dix points. Confirmation des points obtenus par Andréanne dans cette ronde numéro un, s'il vous plaît, à l'écran. Oui, c'est excellent. Ils sont 26, ça va très bien. Personne ne sera projeté dans le décor, du moins pour le moment. Guillaume, Philippe, les jaunes, à vous de jouer. Guillaume, à la mise. Philippe, aux réponses, premier sujet. Les Red Wings de Détroit ont mises combien? Cinq. Cinq. Bon succès aux jaunes aussi. Quel ancien joueur des Red Wings de Détroit est devenu le directeur général du Lightning de Tampa Bay en 2010? Malheureusement, je n'ai pas de réponse. L'ancien numéro 19, Steve Iserman. Musique québécoise? Je vais y aller avec 10. 10 points. Quel populaire groupe de musique folklorique Néotrad a lancé l'album La Ligne Orange en 2008? Je vois ici La Bottine souriante. La réponse, Mes aïeux. Le groupe de Stéphane Archambault. Maxime Bernier, 1, 3 ou 7? Je vais y aller avec 7. Quelle circonscription fédérale Maxime Bernier représente-t-il depuis 2006? La Beauce. Exact, la Beauce, élu avec 50,7 % du vote en mai 2011. Langues étrangères. On va y aller avec 1. De quelle langue l'interjection basta, qui signifie assez ou cela suffit, provient-elle? Euh, italienne. De la langue italienne. Bien joué, Philippe. Oui, c'est bon. On l'accorde. Et finalement, marque de crème glacée, la mise qui reste, 3 points. Quelle populaire marque de crème glacée, lancée dans les années 1920, est originaire du Bronx, malgré son nom aux accents européens? Euh, Agendaz? Exactement, Agendaz. Combien des gens, on pense que ça vient de la Finlande ou de la Norvège? Non, ça vient des États-Unis. Total des points, 11 marqués par Philippe, 25, 11 en ce moment, avantage du côté des rouges. On y retourne au rouge. Charles va répondre. Andréanne à la mise, réplique de film québécois. La mise, s'il vous plaît. Il y a avec un 3. Dans quel film de la série Compte pour tous, le personnage de Chabot dit-il, les flancs, les flancs, c'est quoi ça, des flancs? La guerre des tuques. Et c'est une bonne réponse. Peut-être un peu jeune pour la guerre des tuques. Je ne t'ai pas tendu, non. C'est ça. Bien bravo. En tout cas, on a eu 3 points. Vocabulaire juridique. On va y aller avec un 5. Comment nomme-t-on les magistrats chargés de rendre la justice et d'appliquer les lois? Les juges. Encore une fois, la réponse semble trop facile. Le juge, c'est bon pour 5. Tourisme au Québec. On va y aller avec un 7. 7 points. Comment s'appelle la rivière tropicale d'un demi-kilomètre de long du village vacances Val-Cartier? C'est l'Himalaya? Non, c'est l'Amazon. Oh non! L'Amazon. On vient un peu de Québec, ça. À peine. OK, là, je suis un peu inquiet. Il reste un 10, il reste un 1. On rappelle que chef de fiction, ce n'était pas voulu. Et qu'il a la phobie, donc, des chats et des animaux, peut-être. Dénominateur commun, ce sera... On va lui donner un 1, parce que moi, je suis persuadée que si les chats, il ne les aiment pas, il les connaît. Je suis sûre de ça. Elle t'a tellement confiance en moi. Quelle stratégie! Quel est le plus petit dénominateur commun de deux cinquièmes et trois quarts? Un vingtième. En fait, on donne le 20. 20, c'est bon, 20. Effectivement, le dénominateur, le chiffre qui est sous la fraction, on multiplie les deux. Donc, deux cinquièmes, trois quarts. On multiplie le 5 par le 4 et ça donne 20. Bien joué! Et finalement, les chat-fictions pour 10 points. De quelle émission d'animation créée en 1989, le duo du chat et de la souris Itchy et Scratchy est-il issu? C'est des Simpsons. Et c'est bon pour 10 points, mesdames et messieurs! Confirmation des points par Charles, mesdames et messieurs. Ah, c'est bon! 19, plus le 25 d'André-Anne, pour terre ou le 44 en rouge, c'est excellent. Guillaume, à vous de jouer. Philippe à la mise, on retrouve les cinq mêmes sujets. Red Wings de Détroit, on y va avec? 10. Amateurs de sport? Supposé. Oui, je pense que vous voulez devenir un journaliste sportif, hein? J'anime une émission de sport, fait que là, c'est stressant. D'accord, à l'Université Laval, à Québec? Oui, à Chez. D'accord. C'est pas nécessairement facile, je vous le dis tout de suite. Combien de coupes Stanley, les Red Wings de Détroit, ont-ils remportées au cours de leur histoire? C'est pas évident. 13. C'est 13. C'est 11, la réponse. On n'est pas loin, 13, on était dans les mêmes chiffres, deux différences. Musique québécoise? On y va avec 7. OK. Dans quel groupe de musique francophone, Sébastien Fréchette, alias Biz Chantille? Le Colocace. Oui, monsieur, c'est bon pour 7 points. Maxime Bernier pour la suite, 5, 3 ou 1? 3. Quelle marque de petits gâteaux, Maxime Bernier, a-t-il distribué aux militaires canadiens lors d'une visite en Afghanistan en 2007? Comme il vient de la Beauce, je vais essayer Vachon. Oui, effectivement, c'était un gâteau Vachon, mais il fallait que ce soit plus précis. C'était des Joloui. Joloui. On en avait beaucoup parlé d'ailleurs. Langues étrangères, un ou cinq? Cinq. Quel mot dérivé de l'arabe utilise-t-on pour désigner de la semoule de blé dur? Du riz. C'est du couscous. Le fameux couscous utilisé dans les mets arabes. Et finalement, marque de crème glacée, la mise restante, un point. Quelle marque de crème glacée, les Américains Ben Cohen et Jerry Greenfield ont-ils lancé en 78? Ben & Jerry. Oui, monsieur, pour un point, Ben & Jerry's. Guillaume, il y était presque. Combien a-t-il marqué de points? Il est passé à froche à deux reprises. Avec les petits gâteaux Vachon et les coupes Stanley des Red Wings, 8 points. Total, 44-19. Pas de panique du côté des Jaunes. OK, les Rouges en avance. Au retour, c'est le duel des questions de rapidité. Et quand on sait qu'il y a des mises entre 1 et même 25 points, l'allure du match pourra changer dramatiquement. Oui, dramatiquement, c'est le cas de le dire. On est à la suite de l'émission dans quelques minutes. C'est le cas de l'émission de Collivance à Radio-Canada. Bougez surtout pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada